Alors c'est pas toujours facile, la première chose c'est d'être dans l'empathie, dans l'empathie, dans l'intérêt. On est professionnels de santé, on a des personnes qui viennent nous voir parce qu'eux ils ont un souci, ils nous font confiance, il faut être dans l'empathie. A partir de là il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place en fonction du produit détourné, de la manière dont il est détourné, de la façon dont on l'a repéré, de la personne qu'on a en face de soi. Est-ce que c'est une personne qui est vulnérable, est-ce que c'est un jeune, est-ce que c'est un enfant. Voilà, il n'y a pas une réponse univoque. On va dire que déjà c'est de l'empathie et de l'intérêt et puis ensuite essayer d'amorcer le dialogue en fonction de la personne. Ce qui n'est pas toujours évident parce que souvent les gens en face du pharmacien ne sont eux-mêmes pas très à l'aise avec ça et ils n'ont aucune envie, c'est que la rencontre se fasse de la façon la plus brève possible. Donc on va dire que souvent c'est quelque chose de longue haleine et ça veut donc dire que c'est la répétition des rencontres qui va donner un résultat. Et c'est vrai que sur des personnes qui viendront de façon tout à fait ponctuelle dans la pharmacie, là c'est pas évident et l'amorce d'un travail est vraiment plus compliqué.